Et on se retrouve maintenant pour la partie After Effects. Alors, c'est parti ! Alors, on va faire un... Créer... Nouveau projet. Ok, c'est bon. Alors, où est-ce que je l'ai sauvegardé ? Ah oui. Voilà. Importation. Alors, vous faites double-clic. Vous mettez le fichier Cinema 4D. Ensuite, vous le glissez... Non, pas là. Vous le glissez là. Alors, normalement, ça devrait vous faire ça. Alors, là, on le voit. Alors, on va le baisser un petit peu. Voilà. Voilà, là, c'est plus mieux. Ah, le N qui est un petit peu derrière. Bon, pas grave. Alors. Ici, vous voyez, ça arrive. Alors, déjà, on va aller ici. On va faire clic droit. On va faire créer solide. Vous faites OK. Ensuite, où c'est tout bris ou tout noir ? Alors, vous allez le sélectionner. Ensuite, vous allez aller dans Effets. Par contre, avant, il faut installer Optical Flare. Donc, si vous ne l'avez pas installé, allez l'installer. Donc, vous allez dans Vidéocopilot, Optical Flare. Donc, voilà. Initializing. Donc, voilà. Alors, vous avez une lumière de base. Donc, et puis, on ne voit pas le truc en dessous. Alors, pour ça, vous allez dans Motion Blur, Render Mode. Et vous choisissez On Transparent. Donc là, c'est transparent. Ensuite, il va falloir cocher Position XY et Brightness. Ensuite, voilà. Et ensuite, en haut, il y a Réinitialiser, Options et Infos. Vous allez cocher sur Options. Et il y aura ça qui va apparaître. Alors, vous allez appuyer sur Clear All. Yes. Donc, alors, d'abord, on va faire un petit truc en haut. Alors, on va mettre un peu de ça. Un petit peu de ça. De ça. De ça. Ensuite, Custom. Non. Pas de Strike. Du ça un peu. Alors, voilà. Du ça, surtout. Et puis, c'est tout. Alors, voilà. Vous avez votre flair. Vous faites OK. Donc, ensuite, quand vous l'avez, vous restez appuyé sur la petite croix. Et ensuite, vous déplacez votre flair. Moi, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Et par contre, pour changer la couleur, vous allez ici. Alors, moi, je vais mettre une couleur plus foncée. Je vous conseille de mettre ici parce qu'il sera plus lumineux. Mais moi, je mets plus foncé parce qu'il est plus foncé. Voilà. Voilà. OK. Voilà, vous avez... Oups. Fail. Voilà, vous avez votre flair en haut. Donc, voilà. Il reste pendant tout le truc. Super. Alors, ensuite, si vous voulez faire un flair qui bouge. Alors, on va le faire... On va le commencer ici. On va être de nouveau créé. Solide. OK. Vous le mettez... Il commence à là. Ensuite, vous faites comme d'habitude. Comme on a fait tout à l'heure, je veux dire. Videocopilot, Optical Flare. Un transparent. On va cocher position XY, Brightness. Vous allez dans l'option. Et vous allez choisir... Vous allez faire Clear All. Yes. Alors, on va choisir. On va faire un qui bouge. Donc, on va faire un truc lumineux. Qui va bouger. Bien lumineux. Parce que la lumière, c'est la vie. Voilà. Non, pas trop quand même. Puis, ça va être tout. Voilà. Et, voilà. Ensuite, on va changer la couleur. Attends, on va enlever ça. Ok. Alors, Global Color. On va mettre comme tout à l'heure, comme ça. Non, on va peut-être ajouter de ça. Ouais, voilà. On va ajouter de ça. Et on va faire OK. Alors. Vous allez le laisser là. On va faire un truc plus petit. Ou pas. Bon. On va retourner dans Options. On va enlever le dernier truc qui fait un truc trop gros. Voilà. Là, c'est bien. Alors, on va le mettre là. Et ensuite, on va aller là. Et on va le glisser jusqu'à là-bas. OK. Alors, maintenant, vous voyez, ça le fait glisser. Hop. Ça arrive. Boum, 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 boum. Touche 7. Hop. Magnifique. Alors. Ensuite, voilà. Quand vous avez fait ça. Je crois que vous pouvez en faire un qui arrive en dessous. Quand vous avez fait ça, sur After Effects, c'est presque fini. Alors, moi, je vais faire le pré-rendu. Composition. Pré-rendu. Ensuite, vous faites le pré-rendu comme ça. Donc, ça va le faire rendre. Et ensuite, pendant ce temps, on va faire. Enfin, à la fin du traitement, du pré-rendu, je veux dire, ça va bugger là. Donc, à la fin, je vais couper vite fait. Et après, je vais vous montrer comment faire le truc à la fin, comme j'ai fait sur l'intro de la Furious Clan. Donc, alors, le rendu, il est presque fini. Donc, attention. Attention. Ah. Attention. Bientôt fini. Voilà. Alors, je vais couper. Je reviens. Mais, voilà. Donc, voilà. C'est fini. Donc, on va supprimer tout ça. Et on va faire. Créer. Solide. Ok. On va faire la fin où on voit le nom de chaîne. Alors, c'est parti. Alors, on refait pareil. Un optical flare. Un transparent. Un transparent. Hop. Brightness. Euh. Option. Qu'il roule. Ok. Struck. Struck. Voilà un petit truc comme ça, ok, celui-là on va le mettre là, on va changer la couleur, puis on va faire le même, on va faire exactement le même, effet vidéocopilote optical flare, voilà, clear rule, yes, hop, custom, hop, voilà, ok, hop, ok, c'est un des moments le plus long et le plus chiant je trouve, mais ça rend pas mal quand c'est fait, hop, un petit peu de ça, de ça, tous les petits trucs qu'on peut trouver, voilà, voilà, hop, ok, voilà, ça c'est fait, ensuite vous faites créer texte, le texte vous mettez en bleu, vous bougez, vous, ensuite vous faites le pré-rendu, allez, 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 allez. Sous-titrage ST' 501 ...